Je voulais très rapidement partager avec vous, au fond, une espèce de tableau rapide du monde et de ses désordres et dans ce contexte de nos priorités, parce que je crois que c'est ce qui, très profondément, doit inspirer notre action en France, en Europe et à l'international. Nous le vivons tous ensemble, ce monde, et vous le connaissez mieux que moi, mais l'ordre international est bousculé de manière inédite, mais surtout avec, si je puis dire, un grand bouleversement qui se fait sans doute pour la 1re fois dans notre histoire à peu près dans tous les domaines avec une magnitude profondément historique. C'est d'abord une transformation, une recomposition géopolitique et stratégique. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale, vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle et raisonnablement américain au XXe grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années et qui n'ont pas commencé avec cette administration, mais qui conduisent à revisiter certaines implications dans les conflits au Proche et Moyen-Orient et ailleurs et à repenser une stratégie profonde, diplomatique et militaire et parfois des éléments de solidarité dont nous pensions qu'ils étaient des intangibles pour l'éternité, même si nous nous avions constitués ensemble dans des moments géopolitiques qui pourtant aujourd'hui ont changé. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès, j'y reviendrai, l'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances pas seulement économiques mais politiques et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables états-civilisations et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec, avec beaucoup de force et beaucoup plus d'inspiration que nous n'en avons. Regardons l'Inde, la Russie, la Chine. Elles ont une inspiration politique beaucoup plus forte que les Européens aujourd'hui. Elles pensent le monde avec une vraie logique, une vraie philosophie, un imaginaire que nous avons un peu perdu. Et donc tout ça vient nous bousculer très profondément, vient rebattre les cartes. Je ne parle pas évidemment de l'émergence africaine, chaque jour confirmée, et qui se traduit aussi là par une recomposition profonde et j'y reviendrai aussi. Cette stratégie de la prudence ou d'où la poursuite des habitudes, parce qu'on peut d'ailleurs suivre cette voie sans considérer qu'on est prudent, si on continue à faire comme avant, pour le dire autrement, qu'on soit d'ailleurs une entreprise, un diplomate, un ministre, un président de la République, un militaire, tous ici dans cette salle, si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi, l'Europe disparaîtra. L'Europe disparaîtra avec l'effacement de ce moment occidental, et le monde sera structuré autour de deux grands pôles, les Etats-Unis d'Amérique et la Chine. Et nous aurons le choix entre des dominations, nous pourrons faire semblant de l'oublier. On peut le faire très bien, on l'a déjà très longtemps fait sur beaucoup de sujets. On expliquera que nous sommes souverains, on se battra pour maintenir les emplois dans notre pays en faisant des compromis bancals avec des groupes sur lesquels nous ne pouvons plus rien. On essaiera d'avoir des politiques environnementales dans notre pays ou sur notre continent, mais ce sera déjà trop tard puisque nous, nous n'aurons plus la maîtrise. Et les choses fileront. C'est la ligne de plus grande pente. C'est la ligne de plus grande pente. Il y a une autre stratégie, celle de l'adaptation. Il consiste à dire qu'il faut, au fond, courir plus vite face à ce monde qui bouge. Donc on va essayer de faire quelque chose sur l'écologie vaguement, mais on doit s'adapter à cet ordre qui va plus vite, faire des réformes pour rattraper les autres, simplement, mais en essayant de ne pas vraiment changer, de ne pas vraiment peser. C'est un scénario intermédiaire qui, assez rapidement, à mes yeux, nous conduira au même résultat. Je pense même qu'il nous conduira au même résultat avec, pour conséquence, une réaction profonde à rejet de notre population parce que nous ne sommes pas un pays qui aime s'adapter. Nous avons parfois même le défaut de vouloir changer le monde pour ne pas nous adapter, mais nous n'aimons pas nous adapter. Je crois que la vocation de la France et ce qui correspond à la nécessité du temps présent, c'est d'essayer de peser dans cet ordre du monde avec les cartes qui sont les nôtres pour ne pas céder à quelque fatalité que ce soit, mais tenter de bâtir un ordre nouveau dans lequel, non seulement, nous aurions notre place, mais nos valeurs, nos intérêts, au fond, pourraient l'avoir. Et donc, je ne crois qu'à une chose, c'est la stratégie de l'audace, de la prise de risque, ce qui veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce que nous ferons ne réussira peut-être pas. Et il y aura beaucoup de commentateurs pour dire que ça ne réussit pas à certains moments. Ceci n'est pas grave. Ce qui est aujourd'hui mortel, c'est de ne pas essayer, compte tenu de tout ce que je viens de dire. C'est la stratégie de l'audace, de la vision, et c'est d'essayer de retrouver dans ce contexte qui caractérise profondément l'esprit français et au fond, à mes yeux. de refonder ce qu'est profondément la civilisation européenne. Je crois que c'est ça ce qui doit être notre objectif, dans notre pays, dans notre stratégie européenne et au niveau international. L'esprit français, c'est un esprit de résistance et une vocation à l'universel. Un esprit de résistance, ça veut dire, c'est ne pas céder à la fatalité ni à l'adaptation des choses et aux habitudes. Ça veut dire de considérer que quand les choses sont injustes, on peut, parce qu'on se donne les moyens de le faire et donc qu'on se donne les moyens d'être plus forts, qu'on fait les réformes pour le faire, qu'on se redonne du muscle économique, productif. On arrive à faire bouger les choses, mais on ne cède pas à l'ordre ambiant pour des bonnes raisons et qu'on arrive à retrouver ce que sont nos valeurs profondes. et je crois que ce qui a toujours caractérisé l'Europe, ce qui est le fil rouge de notre vocation, c'est un véritable humanisme. Et je le dis parce que ça n'est plus une évidence. Et si nous allons dans le sens de plus grande pente et si nous continuons à avoir le monde tel qu'il va et que je décrivais, cet humanisme européen disparaîtra. Les Etats-Unis d'Amérique sont dans le camp occidental, mais ils ne portent pas le même humanisme. Leur sensibilité aux questions climatiques, à l'égalité, aux équilibres sociaux qui sont les nôtres, n'existent pas de la même manière. Il y a un primat de la liberté qui caractérise d'ailleurs la civilisation américaine très profondément et qui explique aussi nos différences, même si nous sommes profondément alliés. Et la civilisation chinoise n'a pas non plus les mêmes préférences collectives pour parler pudiquement, ni les mêmes valeurs. Nous sommes le seul espace géographique qui a mis l'homme avec un grand H au coeur de son projet, à la Renaissance, au moment des Lumières et à chaque fois que nous avons eu à nous réinventer. Et je crois que, compte tenu de ces bouleversements, c'est cela le projet qui est le nôtre et qui doit être à nouveau le nôtre. Et donc qui suppose, sur les grandes questions économiques, industrielles, climatiques, d'avoir cette démarche et cette exigence avec nous-mêmes et avec les autres. Et donc d'avoir un projet éducatif, productif, social, écologique qui soit repensé dans notre pays. C'est ce que nous sommes en train de faire, mais nous ne pouvons pas le faire seul. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le socialisme dans un seul pays ne fonctionne pas historiquement, l'humanisme dans un seul pays ne dure pas longtemps. Et il nous faut pouvoir l'irriguer en Europe et à l'international. Et c'est là où la cohérence de notre agenda doit se tenir. C'est ce projet humaniste qui est au coeur de l'agenda du gouvernement en réinvestissant sur l'humain par le projet éducatif, social et de santé, en faisant les réformes qui nous permettent d'avoir un vrai projet productif et en ayant cette transformation écologique indispensable. C'est, je crois, très profondément ce qui doit nous animer. Et avec cela, de savoir collectivement retrouver, et je prends ma part et je mesure le caractère inachevé de mon propos sur ce point, mais il nous faut rebâtir sur cette base un récit collectif et un imaginaire collectif. Et c'est pour ça que je crois très profondément que le projet qui est le nôtre, il faut l'assumer comme un projet de civilisation européenne. Le projet de civilisation européenne ne peut pas être porté ni par la Hongrie catholique ni par la Russie orthodoxe. Et nous l'avons laissé à ces deux dirigeants, par exemple, et je le dis avec beaucoup de respect, aller écouter des discours en Hongrie ou en Russie, ce sont des projets qui ont leurs différences, mais ils portent une vitalité culturelle et civilisationnelle, pour ma part, que je considère comme erronée, mais qui est inspirante. Et donc il nous faut trouver à travers ce projet européen qui est, je le crois, très profondément aussi un projet français, une force d'inspiration pour notre peuple. C'est l'esprit de la Renaissance, c'est l'esprit des Lumières, c'est l'esprit très profond de cet humanisme français que nous avons à chaque fois porté, inventé, qu'il nous faut réinventer aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les sujets que nous évoquons souvent ne doivent pas être simplement des sujets techniques. Ils doivent contribuer d'un imaginaire qu'il nous faut porter, d'un vrai projet de civilisation, de cette nouvelle frontière, mais où on remet très profondément les femmes et les hommes au coeur de celui-ci. Mais défendre cette civilisation européenne, avoir cet objectif de porter cela chez nous et dans le monde, suppose aussi, dans notre action diplomatique très profonde, d'avoir une ambition éducative, climatique, démocratique, de pouvoir repenser très profondément les équilibres de l'économie de marché comme nous avons commencé à le faire et d'avoir un agenda culturel qui constitue aussi le coeur de cette ambition et de cet esprit. Nous avons en effet, avec la rive sud de la Méditerranée, des liens historiques, civilisationnels, culturels très profonds. Et l'Europe ne peut pas réussir et la France au premier chef si nous ne repensons pas et revisitons pas ces liens. On ne parle plus aujourd'hui de la Méditerranée qu'à travers le sujet des migrations, ce scandale humanitaire que j'évoquais, ou les sujets de protection sur lesquels nous devons nous organiser. Et là aussi, c'est le risque d'un affaiblissement géopolitique et domestique. Car quand on parle de la rive sud de la Méditerranée comme de l'Afrique, on parle aussi de fait de la France. J'ai été amené à le redire lors des commémorations du mois d'août. La France a une part africaine en elle parce que des combattants de ce continent ont sauvé notre pays et notre liberté. Et nos destins sont liés, même s'ils sont aussi liés par des pages sombres et des blessures. C'est une manière de prendre acte qu'au fond, demain se prépare en Afrique et avec les Africains. Et je crois que sur ce sujet, cette ligne, qui peut-être parfois est une ligne de crête pour nous, c'est une stratégie essentielle et c'est la plus efficace. Ne tombons pas dans le piège qui consisterait à faire de l'Afrique un théâtre d'influence. Il y a aujourd'hui une stratégie chinoise, une stratégie japonaise, une stratégie turque, chacune avec leur logique, évidemment une stratégie américaine en Afrique. Je crois très profondément que notre stratégie ne doit pas être une stratégie de part de marché, d'influence, d'hégémonie prédatrice qui parfois est au coeur de certains de ces projets que je viens de citer. Non, elle doit être de réinventer un partenariat parce que nous, nous avons parfois fait des erreurs dans le passé et donc nous pouvons nous inspirer des erreurs faites et nous en instruire. Je crois que cette ligne est la seule féconde. Enfin, la dernière priorité sur laquelle je voulais vous parler, elle est au fond de méthode. Si nous voulons réussir à véritablement nous penser comme puissance d'équilibre, rebâtir la souveraineté européenne, réussir à avoir des résultats sur cette diplomatie de biens communs et renouveler ce partenariat avec l'Afrique et la Méditerranée, je crois qu'il nous faut aussi poursuivre le renouvellement profond de nos méthodes. Le G7, à cet égard, a été, par votre travail, votre mobilisation, une illustration de cette méthode à laquelle je crois. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure de manière plus stratégique, c'est l'audace. Si la France et l'Europe n'ont pas de l'audace pour revisiter leur schéma de pensée, leurs automatismes, réinvestir les instances internationales, personne ne le fera pour nous. Et nous sommes les seuls pour qui l'immobilisme est mortel. Les autres peuvent avoir des stratégies non multilatérales, unilatérales ou bilatérales. Nous, non. Et donc, ce que je vous invite très profondément à faire, c'est d'avoir cette audace et en quelque sorte cette liberté d'action très profonde et de manière très simple. D'abord, je pense qu'il est indispensable de renouveler et d'intensifier, je sais que beaucoup d'entre vous le font, mais les liens avec la société civile dans toutes les interstices de chacun des pays où vous représentez la France et où se joue en profondeur pas simplement la relation bilatérale mais la compréhension des enjeux profonds. La rencontre des artistes, des intellectuels, des créateurs expriment des failles profondes de ces pays et permettent de comprendre ce que la lecture sinon du jeu politique ou de ce que nous avons peut-être trop l'habitude de regarder ne permet pas de lire. Et je crois vraiment que ce que doit aujourd'hui apporter notre réseau diplomatique, c'est cela. C'est un travail extrêmement difficile, j'en ai conscience, mais c'est là où est la valeur ajoutée qui est la nôtre. Et donc, je vous demande d'aller à la rencontre de tous ces milieux, de la jeunesse, d'être à l'écoute de ces idées, de ces aspirations, de ces projets, d'expliquer la France et ce que notre pays a de singulier, d'attractif, d'innovant, mais aussi de comprendre ce qui se joue en profondeur dans chacun de ces pays. Je crois que nous en avons profondément besoin pour notre diplomatie. Et je pense que si nous voulons être l'épicentre de cette capacité à repenser les grandes tendances du monde et une action utile et d'agir, nous devons aussi le faire avec la société civile. Et c'est là où nous devons continuer à innover. C'est pour ça que j'ai voulu créer l'année dernière le premier forum de Paris pour la paix. L'objectif de ce forum, c'est de pouvoir au moins une fois par an à Paris avoir les grands penseurs, les think tanks, les entreprises, les gouvernements du monde entier qui puissent se réunir et penser à un jardin commun. Mais ce travail avec la société civile, avec les intellectuels, les mondes académiques du monde entier est essentiel si nous voulons rebâtir nous-mêmes, penser de manière juste les grands enjeux que j'évoquais, mais si nous voulons aussi avoir une action utile et les bons relais pour ce faire. Si nous avons pu faire avancer l'agenda de la protection de l'information dans Internet lors de ce G7, c'est parce qu'il y a eu un travail très étroit avec Reporters sans frontières qui ont lancé cette initiative lors du forum de Paris pour la paix l'année dernière et que nous avons poursuivi l'action. Et donc, on sème ainsi des graines, on a des idées que nous n'aurions pas nous-mêmes et on tire les fils. Et on a ensuite des partenaires de notre propre diplomatie. Et je crois que ce travail avec la société civile ne doit pas simplement être une case à cocher, c'est comment on reconstruit la compréhension profonde d'un pays, la compréhension intime de la France dans ces pays, mais aussi une action utile pour nous-mêmes et sur le plan international. Parce que construire avec les sociétés civiles de chacun de ces pays, c'est aussi se donner la garantie qu'il y aura comme un écho de notre action dans ces pays. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de l'Amazonie, nous allons continuer de travailler avec les peuples autochtones, avec les régions, avec les organisations non-gouvernementales parce qu'elles exerceront aussi une pression sur des gouvernements, y compris quand ils sont tentés par l'obscurantisme. Et ce travail, c'est l'efficacité de notre diplomatie. Mais au-delà de ça, ce que je vous demande, c'est au fond de multiplier les audaces intellectuelles et la ténacité opérationnelle. Ne pensez plus dans les cadres. Je vous ai donné quelques convictions que j'avais. J'attends de vous de les partager et d'agir efficacement pour les construire. Mais je crois qu'au-delà de ça, vous devez être force de proposition. Vous devez aider, évidemment, les directions à Paris, le ministre, le gouvernement, moi-même, aussi à repenser ces équilibres qui sont en mouvement. La diplomatie contemporaine est une diplomatie de mouvement. Et parfois, nous sommes restés dans des guerres de tranchées qui nous empêchent. Soyez force de proposition. Ayez cette audace proposée à chaque fois. Et ayez aussi cette efficacité opérationnelle qui construit notre crédibilité pour bâtir et faire advenir les initiatives qui sont partout prises et avec soin, aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral, obtenir des résultats. Et ça, je pense, c'est un élément profondément utile. Cette diplomatie de l'audace du mouvement est essentielle si nous voulons rebâtir. Je le disais, nous avons pris des engagements pour essayer de convaincre les Américains que régler les problèmes du commerce international, ça n'était pas simplement avoir des guerres commerciales. Mais ceci ne fonctionne que si nous arrivons nous-mêmes à réformer l'Organisation mondiale du commerce. Au fond, ce que je vous demande, c'est de ne plus être des experts, mais d'être à la fois des connaisseurs et amis des peuples où vous êtes et des inventeurs d'une diplomatie à rénover. Dans le monde qui advient, on a toujours besoin d'experts techniques. Mais si on a des experts partout, on ne pense que le monde ancien. Parce que par définition, les experts ne sont experts que de ce qui existe déjà. Et donc, j'ai besoin d'experts sur certains sujets, de connaisseurs intimes, et je dis d'amis parce que je pense que c'est ça qu'il faut, et d'entrepreneurs, d'innovateurs diplomatiques. Et je pense que ce n'est pas simplement une lubie, c'est ce dont nous avons profondément besoin. Et enfin, et le ministre aura à s'exprimer devant vous sur ce point, je sais que le Premier ministre y reviendra, beaucoup de changements aussi ont été faits qui ont mousculé vos vies, mais au fond, nous sommes efficaces quand nous faisons quoi ? Et je crois que c'est la vocation profonde de notre diplomatie. Lorsque tout le clavier et de l'Etat français travaillent ensemble dans une même fin. C'est des tas de sujets organisationnels, il ne m'appartient pas d'y entrer. Je sais bien qu'il y a eu beaucoup de sujets pour savoir si les services économiques devaient être dans le Quai d'Orsay, en dehors du Quai d'Orsay, la diplomatie climatique, ceci ou cela. J'ai conscience des implications organisationnelles, parfois budgétaires, que cela emporte. Mais je pense que ce qui est clé, c'est que nous devons être efficaces. Et donc, si on veut être efficace, on doit partout avoir une France qui parle d'une seule voix et qui sait être à l'excellence sur chacun de ces sujets. Et donc, on doit s'en donner les moyens et jouer collectif. Et comme je le disais tout à l'heure, il nous faut avoir des assembliers qui portent la stratégie et qui soient accompagnés de bons spécialistes qui peuvent avoir l'efficacité. Si l'assemblier ne comprend pas le dossier, il est inutile. Si le spécialiste n'a pas la stratégie d'ensemble, il peut être dangereux. Comme nous avons tous envie d'avoir une stratégie cohérente plutôt efficace, je pense que cette amélioration organisationnelle est indispensable si nous voulons peser sur l'agenda numérique, sur l'agenda cyber, sur l'agenda spatial, sur l'agenda des grands standards technologiques et industriels qui est aussi au coeur de la diplomatie de demain. Et donc, là-dessus, je souhaite qu'on puisse véritablement aussi innover. Je pense que, quand je regarde comment beaucoup d'autres font, nous devons avoir des organisations qui, dans le temps, nous permettent de bien comprendre les peuples, les pays, les transitions régionales, mais il faut sans doute avoir une vraie mobilité organisationnelle parce que lorsqu'il y a des priorités, il y a des équipes-projets qui soient constituées et qui puissent mettre toute leur énergie sur le projet qui arrive et qui, parfois, nous conduit à revisiter des priorités. N'ayons pas une armée faite pour une guerre de tranchées quand la guerre actuelle est une guerre de mouvements. Et donc, ça nous impose aussi de revisiter, parfois, nos automatismes. Et ça ne vaut pas, d'ailleurs, que pour la diplomatie. Ça vaut pour tout l'Etat. Je suis frappé, comme vous, de voir combien, sur le plan de nos organisations, ce qui est parfois une réalité budgétaire, l'est pour nous. 95 %, ce sont des services votés. 95 % souvent des priorités, ce sont les vies au quotidien. Et donc, les nouvelles priorités, c'est 5 % du temps alloué. Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut qu'on soit plus mobile. Mais je souhaite que cette diplomatie forte soit au service de la finalité stratégique que je viens d'évoquer. Celle, dans un monde en basculement profond, de retrouver, au fond, le contrôle de notre destin, de redonner à notre peuple une part de la maîtrise que nous lui devons et de réinsuffler ce projet de civilisation européenne que nous avons apporté sur le plan politique, sur le plan stratégique, sur le plan culturel et sur le plan imaginaire. Notre diplomatie a un rôle essentiel à jouer en cette matière. Et ce nouvel humanisme auquel je crois que nous avons à bâtir et qui doit être au coeur de la stratégie du gouvernement, doit aussi être au coeur de notre diplomatie. Et donc, je compte sur vous pour cela chaque jour. Je serai exigeant autant que je suis reconnaissant et je serai en tout cas toujours à vos côtés pour que la France soit au coeur de ces grands sujets, pour que nos concitoyens soient représentés partout, avec force, pour que nos intérêts soient défendus et qu'au-delà de nos intérêts, pour que nos valeurs soient partout portées. Je vous remercie. Vive la République et vive la France. Applaudissements